bonjour à tous c'est ludovic bozeron comment allez vous en cette belle journée bien j'espère que tout va bien pour vous et pour vos proches et que vous êtes prêts à découvrir le contenu de ce quatrième épisode de notre série intitulé l'optimiste c'est avant toute chose je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore inscrit sur cette chaîne et bien faites le ça vous permettra de recevoir les notifications des nouvelles vidéos à venir et aussi de ne rien manquer de ce programme dernière petite chose si vous aimez et bien je vous invite à liker et puis si vous n'aimez pas à disliker aujourd'hui comme vous l'indique le titre de cet épisode nous allons parler des conséquences du mal dans l'histoire avec un grand h et sur notre mémoire qu'elle soit personnelle ou collective pour en savoir plus venez avec moi même si votre mémoire semble quelquefois vous faire défaut il ne faut pas oublier que ce sont vos origines et votre histoire qui construisent votre identité comme vous l'avez sûrement compris à travers l'une de mes précédentes vidéos le mal est partout et cherche sous ses joues répétitives à vous affaiblir il falsifie votre perception de la réalité c'est un véritable ennemi un redoutable séducteur qui tente de vous atteindre par tous les moyens afin de vous affaiblir en vous faisant oublier qui vous êtes jour après jour il travestit la vérité afin de vous soumettre à sa malveillance son but vous faire accepter de nouvelles circonstances pour qu'elles deviennent votre nouvelle normalité le mal veut devenir votre meilleur ami et effacer de vos mémoires vos repères vos valeurs votre histoire et ainsi vous faire céder à sa cause puis lorsque vous serez vidé de toute votre substance divine il capturera votre âme et vous détruira et son action ne se réduit pas seulement à votre personne il avance dangereusement vers cet objectif vers les peuples de toutes nations au point de les plonger dans une profonde amnésie son terrain de jeu n'a pas de limites tout comme son pouvoir de séduction en 1985 le président françois mitterrand affirmer un peuple qui ne connaît pas son histoire perd son identité et c'est bien comme cela qu'agit le mal profiter de cette citation présidentielle pour réfléchir un instant et tenter de comprendre le pouvoir qu'à votre mémoire sur votre destinée inutile d'aller chercher très loin et prenez pour exemple votre scolarité souvenez vous des cours d'histoire de la primaire au secondaire les cours où l'on vous présentez votre pays sous son meilleur angle quand reste-t-il aujourd'hui probablement le vague souvenir de date oubliée de royaume acquis à travers des guerres victorieuses et de sanglantes batailles peut-être vous souvenez-vous de cette période moyenâgeuse où la noblesse asservissée par l'impôt un peuple fragilisé par son inculture ou peut-être encore le souvenir d'une scolarité républicaine au programme d'histoire dépoussiérée de tous les signes monarchiques avec son lot de récits honorifiques et ses faits historiques dont il fallait apprendre par coeur les récits et les dates 1789 la révolution française par exemple quoi qu'il en soit que vous ayez le souvenir ou non la révolution française représente le mal dans tout son contexte insurrectionnel pendant dix ans notre pays a connu une profonde transformation avec une destruction monarchique et l'assassinat de plusieurs milliers de personnes dix années de lutte et de sang tout cela semble oublié aujourd'hui et le compte de cette tragédie c'est que le mal est désormais sacralisé chaque année le 14 juillet est l'occasion de célébrer le sang versé et s'émerveiller devant un défilé d'hommes armés voyez l'hommage rendu à tous ces militaires et matériels représentant la destruction la mort et le pouvoir voyez-vous l'histoire est marquée du saut de la guerre de la violence du mensonge de la trahison de la souffrance à travers les conquêtes couronnées les défaites douloureuses et les innombrables cadavres jonchant les champs de bataille c'est l'évocation du mal par excellence allons plus loin dans notre approche et comprenons comment le mal agit je répondrai sans hésitation par la lutte des pouvoirs et donc la guerre car de toute évidence la guerre et et a toujours été aux yeux de nos gouvernants aux yeux de nos dirigeants et banquiers un besoin absolu un mal nécessaire d'ailleurs remarquez ceci quel que soit le conflit que vous soyez vainqueur ou vaincu le mal en sort toujours gagnant si vous n'êtes toujours pas convaincu voyez plutôt l'histoire des peuples ne s'est-elle pas toujours construite dans le vacarme de la guerre sur les cendres chaudes des cités brûlées et dans le sang de l'ennemi vaincu qui est vraiment le gagnant de toutes ces histoires le mal bien sûr car il emporte toujours avec lui plus d'âmes innocentes ce qui m'attriste profondément c'est que plus personne ne semble choquée par cela qu'elle soit militaire économique ou commerciale la guerre ne connaît aucun repos que vous le vouliez ou non elle est devenue une nouvelle normalité mais remarquez avec quelle facilité le mal durcit votre coeur brouille votre mémoire et vous pousse à oublier le vrai de l'histoire les médias qui tournent en boucle sur les atrocités du monde le cinéma qui vous immerge dans toujours plus de drame de violence mélangeant la réalité et la fiction les divertissements télévisés qui lobotomise leur auditoire la musique la peinture la danse et toutes les formes de communication qui sont détournés au profit du mal et qui oeuvre bien malgré vous à l'acceptation passive de ses plus malveillantes ambitions alors n'oubliez jamais qu'effacer de votre mémoire l'histoire de votre monde et d'une certaine manière vous faire oublier le plan libérateur que le bien vous a promis c'est vous faire renoncer à la puissance bénéfique de votre créateur mais réjouissez vous car vous n'êtes pas sans savoir qu'après la pluie le vent la tempête ou le chaos viendra des jours meilleurs tels sont les faits que je vous révèlerai très bientôt dans un prochain épisode de l'optimiste c'est et Sous-titrage ST' 501 ...